L'alpine approche, c'est aujourd'hui une grande grande ouverture de l'alpinisme, c'est-à-dire que les années conquêtes du XXe siècle sont passées, aujourd'hui on est au XXIe siècle, qui aujourd'hui permet de redécouvrir cette pratique tout tranquillement, toute sécurité, sans engagement, et c'est très important pour vous dans les magasins parce que ça ré-ouvre complètement le champ des possibles. L'alpine approche, à la hauteur de l'alpine approche, c'est une façon-là, contact ergonomique, confort ajustable et donc contact de respirance. C'est moi qui allez faire l'escalade et on va te donner la solution qui te permet d'aller en faire, et pas juste vendre des petites choses. Et avec Didier Genovois ? Ça a changé ? Ouais, ouais ! Ça marche pour tout le monde ? Ça marche pour tout le monde ! Ça marche pour tout le monde ! Ça marche pour tout le monde ! Il est où le café le plus proche ? Ça marche pour tout le monde ! Ça marche pour tout le monde ! Et puis ça marche ! C'est bien, c'est bien. Profitez de la vue à gauche. C'est la plus belle vue. Bon alors les gars, heureux d'être au sommet de la pointe Lachenal. Carrément, ça fait tout bien. On est mieux là qu'en bas. C'était bien sympa. Petite éclaircie là. On a vu tout à l'heure l'ancrage. L'ancrage, bien sûr, il diffère suivant les conditions. On rencontre le terrain, si c'est de la glace, de la nette, plus ou moins profonde, plus ou moins dense. Généralement, nous, ce qu'on va voir, les deux conditions qu'on a là, ce serait d'utiliser le piolet. Donc on sert l'ancrage. Il est content les gens ? Bien bien, bien bien. Bien bien, nuageux. On est bien quand même. Fatigant, parce qu'on s'est couché tard. Sympathique, parce qu'on n'a pas vu le vide sur l'arête. Motivant, parce qu'on se dit que la prochaine fois, on la verra. Et bien, c'était super bien. C'était vraiment génial. On a fait une belle balade. Là, on n'a pas eu beaucoup de soleil. Mais c'était bien. Et bien, la formation est bien. On a essayé des super produits qui sont bien performants. Aucun problème avec les chaussures. J'ai pas eu mal aux pieds. Super, j'ai pas froid. Le sac à dos, pareil. Ultra léger, bien compact. Et puis, la formation de la veille, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, au top. On a bien apprécié tout ce qui était sur les sacs à dos. Et tout ça, là, j'ai misé. Et le test chaussures est concluant.